Générique Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis à ce dimanche 4 octobre 2020, 16h13, heure du Québec. J'espère que vous allez bien même si ça va très mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal, mais au moins on sait que ça va aller mal donc on ne devrait pas avoir le choc. C'est important, le pape quand même représente plus d'un milliard de catholiques. C'est rapporté par l'Associated Press, par Andrea Rosa et Nicole Winfield. Hier on peut voir. Le pape François célèbre la messe dans la crypte de la basilique Saint-François à Assise en Italie le samedi 3 octobre, donc hier 2020. Le pape François s'est rendu samedi dans la patrie de son homonyme amoureux de la nature pour signer une encyclique exposant sa vision d'un monde post-Covid construit sur la solidarité, la fraternité et le souci de l'environnement. Lors de sa première sortie de Rome depuis le verrouillage du coronavirus, François a célébré la messe samedi dans la crypte de la basilique Saint-François dans la ville d'Assise, perchée en ombre, en ombre brillant. Le pape François s'est rendu sur la tombe de son homonyme amoureux de la nature et a signé samedi une encyclique exposant sa vision du monde post-Covid construit sur la solidarité, la fraternité et le souci de l'environnement. Lors de sa première sortie de Rome depuis la fin février, François a célébré la messe dans la crypte de la basilique Saint-François, dans la ville d'Assise, perchée en ombre. Après le service, François a invité les traducteurs des différentes éditions de l'encyclique à l'hôtel et a signé les textes. Le document « Fratelli, toutes et tous frères » doit être rendu public le dimanche, jour de la fête de Saint-François d'Assise. On attend, à bien des égards, qu'elle soit une synthèse des principales priorités du pontificat de François, telles qu'une plus grande solidarité avec les pauvres, le dialogue avec les autres et le souci de la création de Dieu. Pour Francis, la pandémie de coronavirus n'a fait que confirmer ses convictions sur l'interdépendance de la santé de la planète et des personnes qui y vivent. Pendant des semaines, il a prêché la nécessité d'utiliser la pandémie comme une opportunité de réformer les structures économiques, politiques et sociales mondiales afin de garantir que les personnes les plus marginalisées du monde ne soient pas laissées encore plus loin après le passage du coronavirus. Notre monde a besoin d'être guéri non seulement du virus actuel, mais aussi des maux sociaux d'inégalité, d'injustice et d'exclusion qui affligent tant de nos frères et soeurs dans la grande famille humaine, a déclaré le pape lors de son audience générale de mercredi cette semaine. Comme le reste de l'Italie, le Vatican a fermé ses portes pendant près de trois mois pendant la pire épidémie du pays, forçant le pape à annuler les audiences et à voyager. Son voyage à Assise a marqué sa première sortie depuis qu'il s'est rendu à Bari le 23 février avant le début du verrouillage. Les encycliques du Vatican sont la forme la plus officielle d'enseignement papal et elles tirent traditionnellement leur titre des deux premiers mots du document. Dans ce cas, « Fratelli tutti » est une citation des « admonitions », le recueil de 28 directives rédigées par Saint-François au XIIIe siècle. Le titre a suscité la controverse dans le monde anglophone, les critiques notant qu'une traduction directe du mot « fratelli frère » exclut les femmes. Le Vatican a insisté sur le fait que la forme plurielle du mot « fratelli » est inclusive du genre et que le document, par sa nature même, inclut les femmes. La décision de François de signer le document à Assise et de le publier le jour de la fête du Saint est une preuve supplémentaire de l'influence démesurée que Saint-François a exercée sur la papauté du pape jésuite, le premier à se nommer du nom du moine mendiant. Saint-François a renoncé à un style de vie riche et dissolue pour embrasser une vie de pauvreté et de service aux pauvres. Il était considéré comme un désobéissant radical de son vivant, « Mais dans les siècles qui ont suivi sa mort, son héritage est devenu celui d'un homme de foi simple, de nature et épris de paix. » Vraiment fascinant. Donc le pape qui fait sa première sortie, et c'est pour quelque chose de quand même assez important, dans cette crise mondiale, où il nous dit qu'on est tous frères et sœurs. Et qu'on doit faire preuve d'une plus grande solidarité avec les pauvres, le dialogue avec les autres et le souci de la création de Dieu. C'est un peu tout ce que je vous raconte, mais d'une autre façon, un peu différente, parce que je n'ai pas d'affiliation religieuse. Mais c'est le même message, dans le fond. C'est pour ça que, en conclusion, la spiritualité, c'est vraiment important, et que si ça passe pour toi par la religion, ben tu vois, c'est pas dangereux. C'est que des bonnes paroles. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501